Salut tout le monde, bienvenue dans mon lab. Aujourd'hui, la première vidéo d'une série sur le transistor. En effet, récemment, j'ai eu l'occasion d'échanger suite à une vidéo d'Electromic, un youtubeur qui fait des vidéos fantastiques, mais vraiment géniales. Il utilisait un transistor et je pensais avoir relevé un problème dans son schéma. Bref, j'ai fait une vidéo là-dessus, je me suis planté, j'ai juste mal regardé. Enfin bref, pardon Electromic, pardon, pardon. Toujours est-il que je me suis dit, j'ai souvent des questions, j'ai l'impression que c'est un composant qui est souvent mal expliqué ou mal couvert de façon incomplète. On montre souvent le fonctionnement en commutation, en saturation, tout ça. Puis ensuite, plus rien. Et puis après, on se retrouve avec des vidéos comme ce que fait JP Orme, par exemple, qui fait des vidéos fantastiques, mais qui sont extrêmement détaillées, qui vont très loin dans le détail du fonctionnement. Il va regarder comment fonctionnent les jonctions quasiment sur de la physique quantique en fait, ni plus ni moins. Et au milieu, il n'y a pas grand-chose ou en tout cas c'est difficile d'accès. Donc je me suis dit, je vais faire ma petite contribution et je vais expliquer le fonctionnement du transistor dans une utilisation concrète. Alors le truc, c'est que malheureusement, le transistor, il faut faire des maths. Ça, on n'y coupera pas. Il y aura un peu de maths. Alors ça, ne sera pas des maths très compliquées, mais enfin, on va dire, c'est des maths niveau troisième, seconde à peu près. Donc, désolé pour les maths, mais on va devoir y passer. Enfin, pour aujourd'hui, on va regarder les bases. Donc, qu'est-ce que c'est un transistor ? À quoi ça sert ? Qu'est-ce que ça fait ? Quelle fonction ça réalise ? C'est une fonction assez simple. En fait, c'est tout simplement un amplificateur de courant. Alors, on va regarder ça. Alors, c'est parti. Regardons un petit peu à quoi ressemble ce transistor. Le transistor, c'est un composant à trois pattes. Ça se présente sous divers boîtiers. Alors, les plus courants, ça sera celui-ci pour les petits transistors qu'on trouve au détail. On les trouve en composant montée surface. Ici, on a des exemples de transistors de puissance. Et voici le symbole électronique d'un transistor. Le transistor, il a trois pattes. Une patte qui s'appelle le collecteur. Une autre qui s'appelle la base. Et une troisième qui s'appelle l'émetteur. Et le rôle du transistor, c'est d'être un amplificateur de courant. Donc, comme il a trois pattes, il y a trois courants. Un par patte. On a le courant de collecteur, le courant de base et le courant d'émetteur. Alors, on étudie le transistor NPN. Pour le transistor NPN, les courants circuleront toujours dans ce sens-là, sauf cas extrêmement rares. Il y a quelques relations mathématiques intéressantes à prendre en compte dans le fonctionnement du transistor. Alors, je vous ai prévenu, on n'échappera pas aux maths, malheureusement. Alors, je vais les garder vraiment à un niveau le plus simple possible. Enfin, vous allez voir, c'est vraiment pas si compliqué que ça. La première relation, c'est celle-ci. Un transistor, eh bien, il y a des courants qui rentrent, des courants qui sortent. Et il y a une relation qui est toujours vraie en électronique, c'est la loi des nœuds, les lois de Kirchhoff. Donc, la loi des nœuds, en l'occurrence. Qui dit que la somme des courants qui rentrent est toujours égale à la somme des courants qui sortent. Et ça, on peut le comprendre. S'il y a du courant qui rentre, il faut bien qu'ils sortent à un endroit. Et si on fait la loi des nœuds, on connaît le sens des courants. Ça, c'est indiqué par les flèches. Donc, on en déduit que la somme des courants qui sortent, il n'y a qu'un seul courant qui sort, c'est IE, est égale à la somme des courants qui rentrent. Donc, le courant d'émetteur est toujours égal à la somme du courant de base et du courant de collecteur. Mais il y a une deuxième relation, et c'est là où le transistor joue le rôle d'amplificateur de courant. C'est celle-ci. C'est IC égale bêta fois IB. Le courant de collecteur et le courant de base sont liés. Et ils sont liés par bêta. Et le bêta, c'est ce qu'on appelle le gain du transistor. Ce bêta, il est fixe pour un transistor donné. Il peut varier d'un transistor à l'autre, par contre, ce que va vous donner les datasheets des transistors, quand on utilise un transistor, dans le datasheet, il y a indiqué un bêta minimum. Alors, la plupart du temps, pour les transistors communs, les petits transistors qu'on trouve, le bêta minimum, il vaut 100. Donc, ça veut dire que le courant de collecteur sera toujours autant que possible. On verra après, il y a des cas particuliers. autant que possible, le courant de collecteur sera au moins 100 fois supérieur au courant de base. Et même si on ne connaît pas la valeur exacte, vous allez voir, on a trouvé des astuces pour rendre le fait qu'on ne connaisse pas précisément le bêta, finalement, que ce ne soit pas très important. Alors, commençons à décortiquer un petit peu le fonctionnement de ce transistor. Déjà, entre la base et l'émetteur, ça se comporte exactement comme une diode. Donc, tout ce qui est vrai pour la diode est vrai pour la jonction entre la base et l'émetteur. Et uniquement pour celle-là. Donc, c'est là un peu ce que j'ai représenté ici. Si on zoomait, en quelque sorte, si on grossissait avec des lunettes un petit peu virtuelles, on se retrouverait avec une diode. Ce n'est pas tout à fait vrai, évidemment, physiquement, mais enfin, ça ressemble quand même pas mal. Et donc, comme toute diode, elle a une tension de seuil. Et on aura le même principe avec la tension de seuil et le courant. On peut d'ailleurs appliquer les mêmes calculs qu'on utilise sur les LED ou sur les diodes, ou sur les diodes NR, pour calculer le courant qui traverse avec un montage résistance plus diode. Tout ça reste parfaitement valable. On verra que c'est très important. On verra pour la suite que c'est souvent, on va mettre une résistance devant la base, pour limiter le courant qui passe dans la base. Sur les transistors actuels, on va dire, les transistors au silicium, sur les transistors les plus courants, la tension de seuil de la diode base émetteur vaut à peu près 0,6-0,7 V. Et maintenant, regardons comment fonctionne le collecteur. Eh bien, le collecteur fonctionne un peu comme si... Et alors là, c'est vraiment approximatif. Comme si on avait une résistance variable qui peut varier de 0 à l'infini, donc de 0 Ohm à l'infini de Ohm, c'est-à-dire partir d'un court-circuit jusqu'à un fil débranché. On va dire une résistance ajustable un petit peu particulière, puisqu'il y aurait un ajustement automatique de la position de ce curseur en fonction du courant qui passe dans la base, de telle sorte qu'on a bien cette relation IC égale βIB. Donc ici, ce n'est pas vraiment une résistance puisque le courant, il ne dépend pas de la tension collecteur-émetteur. Le courant, il dépend du courant qui est dans la diode qui est juste à côté. Ça peut au mieux faire un court-circuit, ça ne peut pas produire du courant de nulle part. Et donc, examinons les cas extrêmes. Par exemple, si ici, dans la diode de base, on n'a pas de courant, eh bien, on va se retrouver dans une situation où c'est bloqué. Le curseur va venir au minimum. On aura ici une résistance infinie. Et c'est donc équivalent à un circuit ouvert. Et on a toujours cette relation IC égale βIB. IB vaut 0, donc, multiplié par β, le courant de collecteur vaut 0. Inversement, si on met un courant de base suffisant, donc en général assez important, eh bien, le curseur va se retrouver ici, il va arriver au taquet, il va arriver au maximum, et on va dire que le transistor, à ce compte-là, est saturé. Du coup, ça va se comporter exactement comme un fil. Le collecteur va être relié directement à l'émetteur. Et donc, c'est le seul cas, d'ailleurs, où on se retrouve avec la relation IC égale βIB, qui n'est plus vraie, puisque le montage ici, en amont du collecteur, ne pourra pas fournir assez de courant pour rendre cette relation vraie. Et donc, ce régime bloqué, saturé, si on les alterne, on peut fonctionner en commutation. Le fonctionnement en commutation, alors voilà un exemple de fonctionnement en commutation. Ici, par exemple, je veux commuter une LED. Donc, j'ai ici ce qu'on appelle la charge, c'est-à-dire ce qu'on a envie de commuter, c'est une LED et sa résistance de limite de courant. On a envie soit d'allumer la LED, soit de l'éteindre. En fonction d'un signal de commande. Donc, j'ai un signal de commande ici, alors ça peut être un peu n'importe quoi, en général, c'est un signal logique qui sort d'une porte logique, par exemple. Et on a envie que si jamais on met une tension suffisante en entrée, ça allume la LED. Et si on met 0V, eh bien, ça éteint la LED. Pour faire ça, il suffit de mettre une résistance ici qui va limiter le courant dans la diode base émetteur, dans la jonction base émetteur. Et lorsqu'on a 0V, on a 0V au borne de la diode base émetteur. Le transistor est bloqué. Et donc, on n'a pas de courant de collecteur. A l'inverse, si on a une tension suffisante, il va passer un courant limité par la résistance, il y aura du courant qui traverse la base, et donc, il y aura du courant qui va rentrer par le collecteur et qui va sortir par l'émetteur. Et donc, la LED va s'allumer. Le schéma équivalent, c'est ça. C'est-à-dire que là, on voit bien autre entrée, la résistance de limitation de courant, la diode de la jonction base émetteur qui pilote la jonction collecteur-émetteur comme si c'était un interrupteur, finalement. Alors maintenant, il faut calculer la valeur de cette résistance. Comment on s'y prend ? Eh bien d'abord, on doit calculer le courant de base pour saturer le transistor. En effet, le courant pour bloquer le transistor, on le connaît, c'est zéro. c'est facile. Mais quel est le courant qu'on doit mettre à la base pour saturer le transistor ? Il faut partir du collecteur. Quelle sera la consommation maximale de la charge qui est connectée au collecteur ? Mettons, par exemple, ici, je vais prendre un exemple parfaitement hypothétique. Mettons qu'on a une charge qui consomme jusqu'à 100 mA lorsqu'on la connecte à son alimentation et à la masse. Donc ça, c'est la première étape. On estime le courant de collecteur. Ensuite, on va le multiplier par deux parce qu'on veut se laisser vraiment de la marge. C'est ce que j'écris ici. La saturation, elle est progressive sur un transistor. Donc on veut se garder un peu de marge. On va vraiment, on se garde deux fois le courant max. Encore une fois, c'est le courant max. Si ça consomme moins, c'est pas grave. Et donc, on prend la relation IC égale bêtaïb de tout. à l'heure. On va la retourner. C'est exactement comme une loi d'Ohm qu'on retourne. Et donc, IB, c'est égal IC fois 2 pour se donner de la marge divisé par bêta. Appliquons la formule. On a un IC de 100 mA, un bêta minimum de 100. On obtient un courant de saturation de 2 mA. Donc là, on connaît le courant de saturation. Et comme on connaît le courant, et bien finalement, ça revient au calcul d'une résistance en série avec une LED. Alors allons-y. On a trouvé tout à l'heure que le courant de base devait faire 2 mA. On va faire une simple loi d'Ohm sur la résistance. Et donc, R égale U sur I. Et donc, on a R égale VRB sur IB. Donc, le IB de saturation. Et donc, pour avoir saturation, on veut avoir 5 moins 0,6 V. Je rappelle ici, la tension de seuil, c'est à peu près 0,6 V. Divisé par 2 mA. Ce qui nous donnerait une résistance de 2,2 kOhm. Donc là, par exemple, si on commande en 5 V et qu'on veut avoir 2 mA, on met une 2,2 kOhm. Ça tombe bien, c'est une valeur normalisée. Donc là, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est... Ça, c'est si on veut 100 mA et qu'on a un bêta de 100. Maintenant, si je veux commander une LED, par exemple, j'aurai intérêt à mettre une résistance ici beaucoup plus forte puisque ça fera moins de consommation et donc ça chargera moins. Parce qu'ici, on produit 5 V, mais si ça sort d'une porte logique, par exemple, une porte logique aura du mal de fournir 2 mA. Donc là, on aurait intérêt à augmenter la résistance. Et donc, on va voir, c'est ce que je vais faire dans le schéma qui va suivre. J'ai fait un petit montage pour démontrer le fonctionnement du transistor en commutation. On a ici un transistor qui est câblé avec une résistance à sa base, une résistance de 100 kOhm. Et sur le collecteur, on voit une LED et une résistance de 1 kOhm pour limiter le courant dans la LED. Le but, c'est lorsque j'appuie sur ce petit interrupteur ici qui est en série avec la résistance de base, c'est de faire circuler du courant dans la base, ce qui va saturer le transistor et donc allumer la LED. Alors ici, pour mesurer les courants, j'ai un ampère-mètre qui affiche des micro-ampères qui rentrent dans la base et un autre ici qui affiche les milli-ampères qui rentrent dans le collecteur. Donc attention, les unités sont différentes. Et donc, si on appuie sur le bouton, on voit bien qu'on fait rentrer 44 micro-ampères, un petit peu moins, dans la base du transistor alors que la LED, elle consomme 2 mA. Et c'est là où on voit bien l'effet amplificateur du transistor. Merci de m'avoir suivi pour cette longue vidéo d'introduction. Les vidéos suivantes porteront sur le transistor en tant qu'amplificateur de courant linéaire. Alors je vous rassure, les prochaines vidéos seront beaucoup plus courtes et normalement plus simples à comprendre. Évidemment, il y aura toujours des maths, ça on ne peut absolument pas y couper, mais le but, c'est vraiment d'approfondir le transistor et d'arriver jusqu'à l'amplificateur audio qui est un petit peu le montage le plus emblématique du transistor. Eh bien, en attendant, je vous recommande d'expérimenter de votre côté. Ciao !